C'est un sujet avec lequel j'ai presque littéralement lutté cette semaine, un sujet qui est peu souvent abordé et qui m'est mal à l'aise. C'est un sujet, et je regardais les chants qu'on élevait au Seigneur ce matin. Lorsqu'on refait ces chants à la lumière de ce que je vais vous partager, on va les chanter différemment. Alors de quoi le pasteur veut-il parler ce matin? Il y a quelques années, je faisais une visite d'évangélisation. Un homme se posait des questions, avait demandé à être rencontré. Il voulait en savoir davantage sur la foi chrétienne, et donc on a parlé évidemment de Jésus-Christ, de Dieu, du péché, du mal. Et à un moment donné, lors de notre conversation, il m'a posé cette question. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu, que les chrétiens ont peur de Dieu? Est-ce que les chrétiens ont peur de Dieu? Est-ce qu'on devrait avoir peur de Dieu? Et c'est avec ces questions que nous poursuivons notre réflexion commune sur ces émotions puissantes qui très souvent nous rendent un peu perplexes, confus. On a parlé de colère, et on va parler en fait de colère, de jalousie. Mais la première émotion sur laquelle nous nous penchons est celle de la crainte. Nous avons commencé à déballer ce thème la semaine dernière. Nous avons réalisé qu'il y a des craintes déplacées, exagérées, malsaines, qui nous gardent liées, et qu'il y a une solution à ces craintes malsaines. Mais est-ce qu'il y a de bonnes craintes? Est-ce qu'il y a des craintes qui sont bonnes pour nous, et qu'on pourrait même appeler salutaires? Alors, lorsqu'on parle de crainte, on rentre dans un domaine que même dans notre société, on aime ignorer. On n'aime pas parler de peur ou de crainte. On aime se faire peur. Il y en a qui aiment ça, les films d'horreur, des choses comme ça. Ce n'est pas mon genre. Mais d'avouer qu'on a peur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait couramment. Tu te rappelles encore peut-être ces paroles qu'on se disait entre enfants, « T'es peureux! » Et qu'on n'aimait pas ça, hein? « Moi, je ne suis pas peureux, moi, je n'ai peur de rien. » Est-ce vrai? Absolument pas. Nous sommes des êtres craintifs. En fait, la crainte est une conséquence du péché. Elle est une angoisse dans le cœur de l'homme devant des dangers réels ou supposés. Et bien des gens, bien des gens, lorsqu'ils prennent le temps d'examiner leur cœur, leurs émotions, réalisent qu'ils vivent dans cette crainte. Ils vivent dans une angoisse quasi constante parce qu'ils sont conscients que leur vie, que leur bien, que leurs circonstances, est bien souvent hors de leur contrôle. Et la crainte est une reconnaissance, finalement, de notre faiblesse, de nos limites. Une étude publiée lors du congrès 2015 de l'ACFAS révélait que les forces maléfiques, esprits, fantômes, vampires, on en parle de ces choses, sont les sujets qui provoquent les cauchemars les plus marquants, autant chez les hommes que chez les femmes. De toutes les catégories, toutes les options possibles, celles qu'on cochait le plus, c'est cette crainte du surnaturel, de ces forces maléfiques. Nous sommes hantés même dans nos rêves par ces choses. Et compte tenu de notre état de créature limitée, devant un monde, un univers si grand qui manifeste une telle puissance, regardons simplement un tremblement de terre, une éruption volcanique, un tsunami, la puissance incroyable qui se dégage même au sein de cette petite boule qui est la terre, dans ce univers gigantesque. Que sommes-nous? Que sommes-nous? Donc, il est sain, il est sain, S-A-I-N, d'expérimenter, de vivre une forme de crainte devant ces forces qui nous dépassent. En fait, je vais aller plus loin, la Bible même nous encourage à craindre. Nous, chrétiens, pensons aux autorités et aux chefs qui ont un pouvoir réel sur nos vies. Paul écrit aux chrétiens de Rome et leur appelle l'attitude qu'ils doivent avoir envers les autorités politiques. Une soumission respectueuse. Et il va ensuite donner la raison pourquoi nous devons manifester cette soumission respectueuse. En Romain 13, il écrit, « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien et tu auras son approbation. » Le magistrat est serviteur de Dieu, diacre de Dieu littéralement, « pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Connaissant notre cœur, connaissant notre vie, connaissant comment les choses fonctionnent. On roule sur l'autoroute, on voit une voiture de police, automatiquement, notre pied lâche un peu l'essence, n'est-ce pas? Un réflexe. L'autorité, la puissance, le pouvoir et notre conscience qui nous parle, qui nous dit, « Tu sais, Stéphane, on le vit ça à un niveau purement humain. » Pierre va demander, Paul va le répéter, cette crainte respectueuse de la part des serviteurs envers leur maître. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, la crainte est une émotion normale. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre dans la peur des hommes? Il y a des nuances que certaines traductions de la Bible vont faire ressortir davantage. Un terme qui serait, dans notre langue française contemporaine, utile pour saisir les connotations du terme utilisé dans le grec, serait le terme de révérence. Révérence. Voici la définition qu'on donne à ce terme. un grand respect mêlé de retenue et même de crainte. Quand je suis quelqu'un qui exerce un pouvoir, qui exerce une autorité, il est normal et je devrais manifester, avoir de la révérence pour cette personne. Profond respect, une humble soumission de la révérence. Et dans ce terme-là, la notion de crainte demeure. Elle demeure. Et elle est justifiée. Si cela est vrai pour des hommes, encore plus pour Dieu. Et s'il y a une caractéristique principale de la piété de l'Ancien Testament qui ressort à maintes et maintes fois, c'est ce concept de la crainte de l'Éternel, de la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1,7. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel ne durera jamais pour ceux qui le craignent. Le psaume 103. Et réalisons une chose quand même surprenante quand on y pense. Même Jésus a été animé de la crainte de l'Éternel. Même Jésus. Dans sa définition du Messie à venir, voici les paroles qu'Ésaïe va utiliser au chapitre 11 de son livre. « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. » Notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce concept, cette forme de piété est étendue aussi à ces païens qui ont cru en le Dieu d'Israël, en le Dieu de ces Israélites. Et on les appelait comme Corneille, Lydie et d'autres des craignants dieux. C'était le terme pour définir ces païens qui croyaient au Dieu d'Israël. Des craignants dieux. son absence, l'absence de crainte était en fait considérée comme la pire des impiétés, le pire des péchés. Parlant des incroyants, en Romains 3, Paul dit ceci, « Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Devrait-on être terrifié de Dieu? Mais ça dépend à qui on parle. Ça dépend à qui on parle. L'homme, la femme qui refuse de reconnaître en Jésus-Christ le maître de l'univers, le juste juge, le roi des rois devrait être terrifié. Voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux en ceux qui ont pris connaissance de cette réalité de Dieu et qui la rejettent. « Si nous pêchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible. » On est dans le Nouveau Testament. « Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple. » Et l'auteur conclut dans cette section d'Hébreu 10, 31 c'est une chose terrible, terrifiante de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais les incroyants souffrent d'une forme de toxoplasmose spirituelle. Vous saviez ça, hein? Je savais. Toxoplasmose spirituelle. Mais quel genre de bébite c'est ça? Bien, vous avez premièrement raison, c'est une bébite. En fait, la toxoplasmose est une infection parasitaire dont l'agent est le protozoaire Toxoplasma gondi. Vous en savez un petit peu plus. Mais encore, qu'est-ce que ce protozoaire fait, ce parasite fait? Il va essentiellement infecter des animaux à sang chaud, incluant les humains, et va venir s'installer dans son système digestif, mais ensuite il va se promener et va faire des choses plutôt incroyables. Et son animal de prédilection est le chat, parce que ce n'est que dans le système digestif du félin qu'il peut se reproduire, mais il s'étend dans d'autres animaux au sang chaud. Et voici ce qu'on a découvert sur l'effet de la toxoplasmose sur les souris. Les souris qui sont infectées de ce protozoaire n'ont plus peur des chats. Ils perdent la crainte instinctive des chats et même cette crainte est remplacée par une attirance fatale. C'est fascinant ce qu'on a découvert. Ces souris qui ont été infectées vont se jeter littéralement dans la gueule du chat. Leur système a été complètement renversé et ils ont perdu cette crainte qui était pour eux salutaire. L'homme moderne est infecté par le péché et ce péché nous enlève paradoxalement cette crainte salutaire de Dieu. L'homme moderne souffre comme l'homme ancien de Toxoplasmos spirituel. Il a perdu cette crainte salutaire de Dieu. Donc, lorsque la Bible s'adresse à des incroyants, la raison de cette crainte est le jugement à venir de Dieu et ce jugement est terrifiant. Mais le chrétien n'a pas à craindre ce jugement. la parole est claire et nous donne une assurance solide. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un petit peu plus loin, en Romain 8, il va poursuivre, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la terreur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». En venant ce matin, ma soeur et moi on parlait de mon sermon, donc elle a déjà eu les avant-premières et elle me disait « Pour moi, c'est comme, et c'est l'image bien connue, c'est comme pour un père. Notre relation avec Dieu a changé d'un juge incorruptible. il est devenu pour nous un père. Un père qui demeure, quand on est enfant, il est grand ce père. Quand on est enfant, notre père est fort, il peut déplacer des meubles. Wow! Et lorsque je désobéis que ce père se met en colère ou exerce la discipline, j'ai peur. mais il va rester mon père et à cause de cela, je sais qu'il m'aime. Notre relation par la foi a été transformée et nous n'avons plus à craindre ce jugement. mais devons-nous quand même craindre Dieu? Absolument! Parce que Dieu est terrifiant. Et ça, c'est une de ces vérités qu'on ne parle que trop peu souvent. Et je le confesse. Dieu est un être terrifiant pour tout ce qui est création et créature naturelle et surnaturelle. Dans le psaume 66, on dit que ses œuvres sont redoutables. Non pas seulement dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il fait. Ses œuvres sont redoutables. L'israélite ne peut se tenir devant Dieu qu'avec crainte et amour. Crainte et amour. Il est ce Dieu grand, fort et terrible Deutéronome 10, 17. Mais il est aussi ce Dieu miséricordieux, lent à la colère, mais tellement, tellement riche en bonté. Mais la colère est là. Et c'est une juste colère. Et elle doit se manifester contre toute forme d'impiété, contre toute forme d'injustice, contre toute forme de mal. Sa simple présence, le rayonnement de sa sainteté et de sa gloire sont trop grandes, trop pures pour nous. Dieu en Christ, notez ce contraste, Dieu en Christ est à la fois révélé et caché. Et il devait absolument faire les deux. L'Épître aux Hébreux dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et donc, en venant, Jésus a révélé son Père d'une manière renversante, unique et glorieuse. Mais il l'a fait en même temps en se limitant. Philippiens 2 nous dit qu'existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est limité et merci, Seigneur, qu'il s'est limité parce que nous n'aurions pu nous tenir devant un Dieu qui manifeste toute sa sainteté, toute sa lumière, toute sa gloire, toute sa pureté. s'il l'avait fait, probablement on serait tous morts ou au moins on souffrerait de syndrome de stress post-traumatique. Je suis sérieux. Déjà, des incidents humains, des personnes menaçantes, des situations stressantes peuvent créer des troubles profonds dans le cœur et l'esprit d'un homme. Imaginez un être si différent, infini, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas l'entourer, on ne peut pas le contrôler. Et il est parfait, je suis pécheur, il est saint, il est infini, il sait tout, même les pensées les plus secrètes de mon cœur. Ce Jésus de Nazareth qui avait l'apparence d'un simple homme a manifesté malgré tout une puissance qui renversait les gens qui en ont été témoins. quand Jésus a calmé la tempête sur le lac de Galilée, qu'elle a été la réaction des disciples, ils furent saisis d'une grande frayeur, Marc 4, 41, et ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est qui cet homme-là? Quelques instants plus tard, ils accostent et ils rencontrent un homme possédé de plusieurs démons et Jésus le libère par une parole. Les gens de la région, les habitants de la région accourent les gadaréniens et elle a vu de ce démoniaque libéré de démons qu'ils contrôlaient ce même homme qui avait semé la terreur dans leur région et dont on avait dit que personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne car souvent il avait eu les fers au pied et il avait été lié des chaînes et il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne, 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 nous dit le texte, n'avait la force de le dompter. Et voilà que ces gadaréniens arrivent et ils voient cet homme agenouillé, assis au pied de Jésus, habillé, revêtu de linge parce qu'il se promenait tout nu, ayant retrouvé ses sens. Ils avaient tenté pendant je ne sais combien de temps de maîtriser cet homme possédé de démons et voilà que cet homme était libéré au pied d'un homme qui avait le pouvoir de chasser les démons et de briser ses chaînes encore plus grandes. Quelle a été leur réaction? Votant. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils lui ont demandé de quitter tellement ils avaient peur. En fait, les démons comprennent mieux ce que bien des chrétiens devraient aussi comprendre. Cette parole de Jésus à Matthieu 10 verset 28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » On ne parle pas d'un homme, on ne parle pas d'un démon, on parle de Dieu. Quand Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm manifestant son pouvoir sur la mort même, quelle a été la réaction de la foule? Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jésus manifestait cette puissance incroyable parce qu'il était et demeure, bien sûr, le Dieu infini, le Dieu tout-puissant, l'éternel désarmé. Il est normal d'avoir peur devant une telle puissance. Elle nous dépasse. Et si je n'ai parlé que de cette puissance, si on devait parler de sa sainteté, sa pureté, cette lumière qui chasse toute obscurité, cette pureté qui chasse toute impureté, aucune impureté, aucune souillure ne peut demeurer sur son chemin. C'est pas que Dieu veut être menaçant, c'est pas que Dieu veut faire peur, il est par nature quelque chose qui nous fait peur, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas sa nature, nous sommes faibles. Et sans l'intervention de Dieu, nous serions évaporés, effacés de la terre. Voici comment David, dans ce psaume qu'il nous a parlé cette semaine, le psaume 97, voici comment David présente l'effet de la sainte et glorieuse venue, présence de Dieu dans sa création. L'éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'enveloppent, l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Je vois cette nature qui, en Romain 8, se réjouit, qui aspire à cette délivrance, une fois pour toutes, des liens du péché, mais regardez la suite. Le feu marche devant lui et embrase les montagnes. Les montagnes les montagnes se fondent comme la cire devant l'éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Quand Dieu apparaît, le cosmos est ébranlé. Quand Dieu parle, les montagnes tremblent. Ce Dieu que nous aimons souligner comme étant le Dieu de l'amour, et il l'est, est aussi décrit comme étant un feu dévorant. Un feu dévorant. On ne joue pas avec le feu. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Hébreu 12, verset 25. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a cette dimension de ce Dieu que nous n'avons pas assez explorée et qui a besoin de venir rééquilibrer notre compréhension de ce Dieu infini et grand. Alors, un feu dévorant, c'est terrifiant pour de la paille. Oui, parti. Mais c'est réjouissant pour de l'or et de l'argent brut. Parce que le feu va venir enlever les impuretés mais va faire ressortir toute la beauté et la pureté de cet or et de cet argent. Il faut donc avoir cette nature et non celle-ci. Il faut donc être transformé pour pouvoir tenir devant Dieu. Et cette transformation se fait que par le Saint-Esprit, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau, naître dans la famille de Dieu, naître et obtenir cette nouvelle nature qui nous permet de briller au sein de la fournaise la plus ardente. Mais un homme naturel, un homme non transformé par le pouvoir du Saint-Esprit et qui croit pouvoir se tenir debout devant Dieu sans conséquence est un insensé. C'est un imbécile. c'est comme une balle de neige, une boule de neige qui pense pouvoir se tenir devant le soleil. Perdue. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Juste avec le soleil, ça brûle mes yeux si j'ose regarder la pureté et la grandeur de cette lumière. Imaginez la gloire de Dieu et cette crainte va venir. Ce virus va disparaître un jour mais pour certains il sera trop tard. Voici ce que les puissants de ce monde, ceux qui dans le moment plein d'orgueil se croient à l'épreuve de tout, au-dessus de tout. Voici ce que les puissants de ce monde diront lorsque Christ apparaîtra, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. la colère de l'agneau. Un jour, certains vont craindre mais il sera trop tard. Malheur à moi car mes yeux ont vu le Saint. Même d'un serviteur de Dieu comme Ésaïe, il était profondément conscient de ce qu'il était. Il était profondément conscient devant qui il se tenait. Et je pense qu'en tant que chrétien on perd cela. Et on a besoin de réfléchir à nouveau à ce Dieu grand et redoutable que nous adorons. Oui, c'est un Dieu qui est présent. Un grand frère. mais c'est l'éternel désarmé, le Dieu infini, trois fois saint et tout puissant. Tout autre. Et il faut apprendre à équilibrer ces deux vérités. Et on voit ce paradoxe parce qu'on peut parler d'un paradoxe dans la vie même de l'apôtre Jean dans ses rapports avec le Seigneur Jésus. Et ça nous aide à comprendre est-ce que Dieu est approchable ou pas? Est-ce que Dieu on doit le fuir ou s'en approcher? Est-ce qu'on doit le craindre ou l'aimer? Les deux. Jésus est-il le dangereux lion de Judas ou le doux agneau qui est sacrifié? Les deux. Jean est dans la chambre haute. Jésus et ses disciples célèbrent la dernière Pâques et en mangeant Jésus annonce l'un d'entre vous va me trahir. Ils sont en train de manger à l'époque on mangeait couché sur le côté l'un autour de l'autre et on prenait dans un plat central au milieu de la table. Et après avoir fait cette annonce on lit Jean 13 un des disciples et c'est Jean ici un des disciples celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit Seigneur qui est-ce? On voit cette image l'homme Jean couché à côté sur la poitrine du Seigneur Jésus. il n'y a pas d'intimité plus grande il n'y a pas de paix de communion plus riche que cela. Dieu veut se laisser approcher. En fait toute la Bible c'est l'appel de Dieu venez à moi je vais vous transformer venez à moi je vais vous purifier venez à moi pour la vie la paix et l'amour. Donc cette image est là elle est voulue de Dieu mais elle doit être équilibrée avec une autre image. Quelques décennies plus tard Jean expérimente une toute autre rencontre avec son Seigneur sur l'île de Patmos et voici ce qu'il décrit de cette expérience de cette présence de Christ. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme mais vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il avait été embrasé dans une fournaise et sa voix était le bruit était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main sept étoiles de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort. Ça c'est Dieu aussi. Ça c'est Christ aussi qui se manifeste encore plus visiblement qui s'est manifesté d'une manière particulière à ce serviteur Jean. Qu'est-ce qu'on doit faire alors avec nos craintes? Eh bien nous devons choisir qui ou quoi nous allons craindre. Parce qu'il faut craindre. Il faut craindre. Il faut choisir par ailleurs la bonne source de crainte. En Esaïe on lit Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Dan Allender dans son ouvrage sur les émotions dit « Si nous craignons Dieu, comment pouvons-nous encore craindre les vaines menaces des hommes et des institutions du monde? Car les grandes peurs chassent les petites. » Notre vie a beau être remplie d'une multitude de craintes liées à nos circonstances journalières, si un médecin nous annonçait à brûle pour point que nous sommes atteints d'un cancer inopérable et que nous n'avons plus que six mois à vivre, toutes nos appréhensions antérieures s'évanouiraient devant cette nouvelle angoisse. Remplacez nos petites craintes par une crainte plus grande, par une puissance plus grande qui exerce son autorité sur ma vie. Cette crainte de Dieu chasse la crainte des hommes. On le voit, par exemple, en Exode 1, lorsque les sages-femmes des Juifs ont désobéi au Pharaon plutôt que de tuer les enfants mâles nouveau-nés des Israélites. Ils les ont mis au monde et ils les ont gardés et protégés. Pourquoi? Parce qu'ils ont craint Dieu davantage qu'ils ont craint Pharaon. Exode 1, 17, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte et elles laissèrent vivre les enfants. Dieu fit du bien aux sages-femmes parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Il y a des bienfaits aussi à cette crainte, ce profond, profond respect, cette révérence qui est dit à notre Créateur. Elle augmente nos jours. Elle est source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. Proverbe 22 dit, « Le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Et je termine avec quelques réflexions sur comment je crois que nous devons cultiver cette crainte de Dieu. Nous avons besoin de redécouvrir ce Dieu qui est grand, beaucoup, beaucoup plus grand que ce que notre imagination peut produire. Un Dieu qui est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut imaginer. Un Dieu qui est saint, juste et incorruptible. Nous avons besoin de se laisser émerveiller à nouveau par la puissance, la beauté, la grandeur de la création qui nous entoure, qui est un faible reflet, mais un reflet néanmoins de ce grand Dieu créateur. Nous avons besoin de travailler notre sanctification. Philippiens 2,12, « Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, » écrit Paul. Notre tâche, ce que Dieu veut pour nos vies, c'est de lui ressembler le plus possible, de travailler à notre sanctification et enseigner cette crainte de Dieu à nos enfants. Somme 34,12 dit, « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. » Prenons le temps de mieux comprendre ce grand Dieu. et des bénéfices encore incalculables nous attendent. Prions. Seigneur, merci. Je dis merci parce que tu nous permets à travers ta parole de te découvrir sous tellement d'angles différents et je te demande pardon de n'avoir pas assez souligné cette réalité de ta personne qui fait peur parce que tu es tellement différent de nous, tu es tellement tout-puissant et nous sommes faibles, tu es le saint et nous sommes des pécheurs, mais tu viens nous donner une vie nouvelle, une capacité nouvelle d'entrer en relation avec toi et nous pour venir devant toi avec crainte et avec amour, avec crainte et avec confiance. Aide-nous, s'il te plaît, à marcher près de toi, encore plus près de toi et continue, je t'en prie, ton aide, ton œuvre de sanctification dans nos vies pour ta gloire et pour notre bien. Je te prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada